Comment partir de zéro à mille à le vingt clarias au bout de 45 jours seulement c'est l'objet de cette vidéo bonjour je suis Jean-Cyre Mekamedep auteur du programme entreprendre et réussir en Afrique j'ai la responsabilité sur cette chaîne de vous apporter de l'information des outils nécessaires pour vous aider à développer votre activité agro pastorale en Afrique dans cette vidéo je veux je me donne le devoir de résoudre un problème une difficulté auquel la majorité des porteurs de projets piscicoles sont souvent confrontés c'est la difficulté soit de la disponibilité des alevins soit du coût des alevins qui est très très cher maintenant la solution c'est quoi la solution c'est de produire soi même les alevins mais pas des méthodes artificielles pour gagner en temps j'ai dit de 0 jusqu'à 1000 alevins en 45 jours est ce que c'est possible et comment ce que on peut s'y prendre je vais maintenant te donner le plan que tu devras suivre étape par étape pour y arriver et vers la fin de ta vidéo je te donnerai aussi un calendrier de travail qui va te permettre effectivement de respecter le délai de maximum 45 jours sinon si tu fais bien les choses tu peux le faire au bout de 30 au bout de 30 jours et quand je dis faire des choses c'est quoi la première étape pour réussir à reproduire artificiellement et des alevins clarias de bonne qualité c'est de construire une écloserie l'écloserie c'est cette entreprise cette architecture là où tout va se passer il y a des dimensions à respecter il y a l'endroit le plus à propice pour l'écloserie il y a le matériel ou l'équipement nécessaire donc la construction d'une écloserie ça sera donc la base la première étape vous pouvez le faire de la manière qui vous semblerait le plus facile possible selon les moyens qui sont à votre disposition une fois que vous avez réussi à bien construire votre écloserie et je vous dis déjà que toutes les informations dont je vous donne ici d'une manière générale sont approfondies dans la formation complète qui est déjà dans la description de cette vidéo il suffit de cliquer sur le lien sur lequel je vais vous indiquer ou encore me contacter via mes coordonnées qui vont s'afficher et que je vous communiquerai directement vers la fin de cette vidéo donc après la construction de l'écloserie la deuxième étape qui est même la plus importante je dirais c'est le choix des géniteurs ce sont des géniteurs dire les clarias mâles et femelles qui seront accouplés et qui vont produire les alevins et donc le nombre des alevins que vous devez avoir parce que je vous ai parlé 2000 au bout de 45 jours le nombre des alevins que vous allez avoir va dépendre de la qualité des géniteurs tout clarias mâle ou femelle n'est pas bon à utiliser dans la reproduction et ça c'est très important donc ça c'est la deuxième étape le choix des géniteurs la troisième étape ça va être la reproduction proprement dite il faut avoir appris comment se faire la reproduction notamment l'équipement approprié les produits approprié parce que nous utilisons certains produits pour stimuler l'ovulation pour stimuler la maturation des ovules afin d'avoir les produits qu'il faut pour réussir son 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 activité donc dans la reproduction là et c'est toutes les techniques qu'il faut utiliser qu'il faut mettre en oeuvre pour réussir à déjà avoir les bons ovules et pour avoir des larves donc ça c'était la troisième étape et la quatrième étape pour réussir c'est l'alimentation des larves et oui c'est une partie assez sensible parce que vous avez affaire à des larves on n'a même pas des alevins mais des larves donc des petits trucs de rien de tout savoir les nourrir ou encore réussir à les nourrir va te permettre de garder le cap dans le processus et surtout de réussir ta production et la cinquième étape avant de te donner carrément le calendrier la cinquième étape ça va être la gestion des alevins le même et oui les alevins vont être gérés dans des bacs spécifiques ils vont être nourris d'une alimentation spécifique ils vont être suivis d'un certain suivi spécifique et tout ça là tout ce que je vous dis c'est déjà détaillé dans la formation complète qui est déjà disponible et qu'ils pouvaient avoir accès immédiatement pour commencer votre activité une fois que vous avez terminé cela c'est bien fait alors je vais maintenant vous donner le calendrier que vous allez suivre semaine après semaine le plan de travail que vous allez suivre semaine après semaine selon les différentes informations dont je viens de vous donner qu'est ce que vous allez faire la première semaine la première semaine vous allez réserver ça à la à la sélection des géniteurs et à la préparation de votre écloserie ça si vous êtes rapide vous pouvez le faire en une semaine et la deuxième semaine ça va être maintenant la partie reproduction là vous allez commencer avec par exemple la stimulation des géniteurs pour la production des oeufs la troisième semaine à ce moment là vous pouvez déjà passer à l'éclosion des oeufs la quatrième semaine vous pouvez passer au transfert des larves aux alévins la cinquième semaine vous allez vous occuper de l'alimentation et la sixième semaine vous aurez terminé votre activité au bout de six semaines 45 jours mais cela ne se fera pas en un claquement de doigts c'est de la technique et ça s'apprend et ce n'est pas aussi compliqué que nous pouvons l'imaginer moi avant d'apprendre la reproduction artificielle des clarias je me disais que c'est pas mon affaire c'est pas mon truc je vais pas vraiment mais casser les nerfs dans ça je vais laisser ça aux spécialistes c'est eux qui ont appris il faut avoir apprend il faut il faut maîtriser la chimie la biologie moléculaire et tout ce que vous connaissez mais ça n'a rien à voir avec ça c'est des techniques simples mais hyper efficace et surtout très très rentable en faisant ça vous pouvez non seulement produire les alévins pour vous même vous pouvez aussi les commercialiser et faire de cela un grand grand business mon numéro whatsapp c'est le 0 0 200 42 06 652 52 49 vous pouvez me joindre directement pour obtenir l'information merci et à très bientôt et